Le sprinkler. Les gens qui nous écoutent, j'ai dû travailler le son. De nombreuses reprises et pendant de nombreuses heures, si je comprends bien. Oui, oui. On a fait du Q&A. J'ai fait du Q&A aujourd'hui. Un test intégré. OK. J'ai pensé être un test intégré. Je ne sais pas si on va faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas, on verra selon la définition, c'est pas moi qui parle. J'ai fait rouler un vidéo, un vieux podcast, j'ai mis les micros dessus, j'ai laissé rouler, puis à la fin, tout allignait. Tout est correct. Donc, on se croise, ça vient blancher, on se croise les doigts. On touche. On a sa signerie, notre invité. Oui, ça fait une belle introduction, on a l'air de rien. De quoi on parle, ça? Ça permet un segway quasiment. Naturel. Oui, franchement. Je ne sais pas, c'est comme si on l'avait prévu. Allô? Allô? Comment vas-tu, Julie? Clairement, le team s'est installé parfaitement. J'ai même mis mes bas Q&A. Oh? Oui, j'ai un bas rouge, j'ai un bas vert. Est-ce qu'on va aller voir? Ah, OK. Ça sonne comme un défi à la fin du épisode. Avec l'autre set-up, on l'aurait vu. Mais cette set-up-ci, non. On est toute la gang en bobette avec des bas rouges et verts. Imaginez ce que vous voulez. Ça me fait plaisir, mais je ne rentre pas sur ce bout-là. Un petit jeu de concession. Mais content de te rencontrer, Julie. Mais content de te rencontrer, Julie. Oui, c'est ça. Pas rencontrer, ça fait longtemps. Oui, oui. Ça fait pas semblant qu'on ne se connaît pas. Non. Un autre sujet. Vous vous êtes connue où? On s'est connue à la presse. La presse plus sorti en 2013. Ça fait comme un huit ans. À peu près. À peu près, oui. On était là. On a fait quoi? Un bon 3-4 ans ensemble, je pense. Oui. Il me semble que mes premières armes en mixe agilité kiwi, c'est pas mal avec toi que ça s'est... OK. Tu gardes des bons souvenirs. Oui, oui, oui. Tout à fait. Il me semble que j'utilise encore plein de choses que j'ai découvertes avec toi. Explorons-les ce soir. Ah, bien, j'ai hâte de voir. Peut-être que tu en as des nouveaux pour moi aussi. On verra. Ça fait que j'ai même eu des histoires. Mais bon. On coupe au montage. Je pense que vous avez travaillé ensemble, vous autres aussi, par exemple. Oui. Chez Schneider Électrique. Tout à fait. On n'a pas vraiment travaillé ensemble, par contre. Tu étais dans une autre équipe, puis moi, j'étais plus avec d'autres gangs. Tu coachais dans l'agilité, toute l'équipe. Fait qu'on s'est croisés quand même, là, un petit bout de temps. Un moment donné, j'ai quitté. Ils ont décidé d'adopter un cadre de travail différent. Tout à fait. Le sujet revient. Le sujet revient fréquemment. On parle de quoi aujourd'hui, Mathieu? Avec l'introduction qu'on a fait, le test que tu as fait, et moi, je pense qu'on a dû parler de QA. C'est fait, là. QA. Je pense qu'on est dû pour ça. QA, c'est le bonhomme qui prend son test plan puis qui roule les tests à la fin du cycle de développement. C'est comme la boîte noire, là. Il y a une magie qui se fait dans le plein milieu, fin d'un projet, puis... Tu leur donnes, tu leur dis, tiens, teste ça. C'est tout à fait, à la fin. Puis s'il y a des bugs, tu t'arrangeras avec parce qu'on a épuisé le budget, on livre dans deux semaines, fait que trouve des bugs, trouve-en pas. Je pense... En fait, son bonus est basé sur le nombre de bugs qu'il trouve. Je me souviens bien. Ça me semble une métrique. C'est le début de ma carrière, puis ça. Tu l'as vécu pour vrai? Pas à ce point-là, mais clairement, c'était fortement suggéré... D'en trouver des bugs. D'en trouver, là. OK. Et ne pas les prévenir. Exactement. Ça nous donne donc peut-être un sujet intéressant. La différence entre un test, un testeur, et un ou une QA, si ça existe, c'est quoi la différence? Wow, bonne question. Ça paraît, là. On va t'aider. Je n'ai pas peur. Je le prends, je le prends. Le testeur, pour moi, je catégorise ça vraiment la personne qui a la tâche de trouver les soucis, les anomalies, les améliorations, les dead-ends, les cul-de-sac qu'on peut se retrouver dans un produit. Moi, je pense que la personne est vraiment responsable d'être hands-on, tout trouver, rapporter ce côté-là. Côté analyste, QA, quand tu me dis QA, tu veux-tu dire analyste qualité? Ça te dit ce que tu veux. Tu peux même le séparer en deux si tu as le goût. OK. Même en trois. Un analyste, un Q, puis un A. Il y a une tangente ce soir. Je le renouerai. Je vais mettre le A d'abord. Donc, Julie, sauve-nous, s'il te plaît. Je me trouve comme claque de tomber dans une définition après ça. Puis c'est ça, pour moi... Mettons un analyste QA, c'est quoi? Bien, moi, ce que je trouve, c'est justement... C'est plus la personne qui va essayer de rassembler les gens pour essayer d'aligner les perceptions puis les perspectives, là, dans le fond. Puis je pense que c'est vraiment ça, le gros du travail de cette personne-là. Tu sais, on se dit aujourd'hui, « Hey, les boys, notre prochaine story, c'est un login. » On se regarde tous, puis on fait... On a-tu utilisé des logins? « I've done that, got the t-shirt. » Pas besoin de s'en parler. Je sais ce que je m'en vais coder. Mais drôlement, si on prend le temps de s'en jaser en amont, bien, regardons, on trouve peut-être des exemples de plus que t'aurais pas pensé puis que moi, j'aurais pensé, tout ça. Fait que je trouve que le testeur, c'est juste la personne à la fin. On le garde isolé, mais pourtant, il a des belles idées. Tandis qu'analyste, je trouve que c'est plus une personne qui va pas juste tester le produit final, mais tout le processus. Souvent, je prends une analogie, bien, je la prends, mais je dois avouer, je dois donner le crédit à Claudia, qui t'a connue également. Bonjour, Claudia. Allô, Claudia. Elle va sûrement l'écouter. Peut-être, peut-être. Fait qu'elle va être contente. L'analogie de la pizza. Notre produit, c'est une pizza finie au restaurant. Bien, souvent, le premier réflexe, puis je suis sûre que les gens qui écoutent depuis le début du podcast, c'est le produit final, bien, je veux checker que la pizza, elle a vraiment le fromage, puis le pépéroni, puis les piments, puis le produit final, c'est tel qui a été demandé. Mais dans le fond, là, t'as tout le processus. Mais dans le fond, je voulais une poutine. Je me suis trompé. C'est tout à fait. Là, ça, ça va jusqu'à ce point-là. Oui, on a des plus gros problèmes. Mais pour moi, ça, c'est, tu sais, regarder la qualité du produit final. Mais tout ce qui entoure l'assurance qualité et tout ça, pour moi, c'est tout entre le moment où les critères ont été pris jusqu'à... Quand j'ai fait ma commande, là. Oui, c'est ça. Le serveur qui a pris en note la commande jusqu'à temps que dans la cuisine... Comment ça a été dans la cuisine? Tu sais, ça flôt-tu comme il faut? Ça a passé de... On était-tu mieux de mettre le fromage avant les autres affaires? Y a-tu une étape, là, dans tout ce processus-là? Jusqu'à temps que... Fait que pour moi, l'assurance qualité et l'analyste Kiwi, là, devraient plus participer à toute cette chaîne-là que juste la pizza et tout correct. OK. Oui, oui. Le pépéronnier, tu cuit, puis datit, là, c'est... Si tu les arrives vertes ou les noires, là. Puis quand... C'est quoi la plus-value qu'on gagne à aller chercher? Je vais regarder tes démos, là, tu sais, entre le testeur et l'analyste. Tu sais, au net, là, qu'est-ce que ça me donne de plus? Tu sais, j'achète ton truc, je trouve ça assez cool en maudit, ta notion d'analyste, mais qu'est-ce que ça me donne de plus? Ce que ça donne de plus, bien, Éric a comme un petit peu, il en a déjà parlé tantôt, il a dit le mot «prisonner». OK. Prisonner, pro-action. Pro-action, coaché. C'est-tu quand, ce genre... Tu sais, effectivement, là, tous les termes... Surtout coaché, je pense. Oui, puis c'est juste... Peut-être là qu'on connaît, on est aligné ou pas, je sais pas. J'ai tendance à dire qu'un testeur, c'est la personne qui teste. Peu importe, que ce soit développeur, analyste, concierge, Marie-Ève ou Jean-Paul. La personne qui teste. Puis d'ailleurs, c'est un rôle, pas nécessairement un poste, dans la façon que tu le décris. Ça peut être, on est en fin de roche. C'est une tâche à faire. Tout le monde, on se met sur l'app, puis on clique partout, vite. On est tous des testeurs le temps de se faire. Et la personne qui se proclame QA, c'est la personne qui encadre tout ça. Aïe, aïe. C'est la personne qui encadre tout ça, qui est plus... qui est proactif, qui va chercher des façons d'automatiser, des outils, des pratiques, et ainsi de suite, qui va se conformer à des valeurs et des principes associés au manifeste de... C'est-à-dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est test. Est-ce que je suis naïf dans ma perception ou est-ce que ça a du sens? Non, c'est pas grave. Vraiment. Il faut dire qu'à mon âge, de moins à moins naïf, on dirait... On peut dire désabusé, mais ça dépend de quel âge. Désabusé, j'aime ça. Oui, absolument. C'est le même concept, mais regarder deux angles différents. Oui. Ça a tout sens, oui. Oui, oui. Dans le fond, c'est ça. C'est vraiment le plus que tu peux te mettre en amende, le moins de surprises et de back and forth que tu vas avoir à faire à la fin avec ton étape de test, finalement. Je te dirais, le gros avantage, c'est d'essayer d'éliminer tout ce qui se passe à la fin et de le prévoir au début. OK. Tu l'achètes-tu encore? Oui, oui, tout à fait. Je trouve ça toujours intéressant de reposer cette question-là. Puis là-dedans, le bon vieux itératif incrémental, ce n'est pas suffisant. Tiens, je m'engage à une gang de testeurs puis je fais exprès, je dis le mot testage, au sens où pas nécessairement... Moi, je pensais que tu faisais un segue entre QA et agilité. Je pensais que c'est ça que tu faisais. J'y arrive. Oui, j'essaie que vous suivez. J'ai juste une petite question, mais le bon vieux itératif incrémental, on a des sprints, puis à la fin de chaque sprint, on va tester. Je l'aimais beaucoup, ton concept, Julie, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas des experts. Ah, je vais engager une firme qui va tester en Roumanie. C'est-tu suffisant, l'itératif incrémental, ou j'ai besoin de plus? C'est pourquoi j'ai besoin de plus? J'ai vu ton sourire. On dit qu'il y a un insight ici à quelque part. Non, non, pas tout. Pas tout, pas tout. Qu'est-ce que vous avez fait à la presse, ou non? Non, non, mais je pose la question puis je suis curieux d'avoir ta réponse, Julie, mais souvent, c'est un réflexe aussi. On va faire plein de petits sprints, on va tester à la fin, puis ça va être enough, là, on va... Mon petit sourire, c'est que tu viens me chercher, vraiment, d'un trip. La grosse affaire pour moi de l'assurance qualité, c'est que les entreprises se disent agiles, mais justement, je trouve que tout ce qui entoure la qualité, c'est rester waterfall. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas me dire que ça n'arrive pas tout sur le bureau du testeur, le jeudi, la veille de la démo, puis là, c'est dans la démo, tout ce qu'on entend, c'est tout le temps, oui, c'est fini, mais... Il aurait juste à tester. Le QA n'a pas fini. C'est comme si c'est tout le temps la faute du QA que ce n'est pas encore livré en prod puis tout ça. Fait que pour moi, là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises que le QA n'a pas fait la transition avec l'agilité et les valeurs de l'agilité. C'est comme rester en waterfall, puis en plus, au lieu que ça arrive aux six mois puis qu'on se fasse domper le projet, ça arrive aux deux semaines. Fait que là, c'est complètement débile. Puis, ça avait l'air chien comme question, mais je voulais vraiment te faire une pause devant une minute, honnêtement, puis j'adore ta réponse. Là-ci, je le vois beaucoup. La question qui est dessus, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque de... Tu dis que les QA n'ont pas fait la migration vers une approche vers l'agilité, en quelque sorte. Qu'est-ce qui manque pour que QA et tout ce qui est autour... Développeurs, analystes, toute la gang. Tout ce qui inclut le QA pour faire une transition vers ce qu'on appelle de l'agilité. Peut-être définir l'agilité avant de commencer? Je ne sais pas. L'agilité, pour toi, c'est quoi? Oh my God! Tu veux vraiment aller là? Je vais y aller avec une définition vraiment simple. Pour moi, tout ce qui entoure l'agilité, c'est d'être capable d'amener le produit le plus rapidement au client pour qu'on puisse avoir son feedback le plus rapidement possible. Ça fait tout sens. Oui. Et de pivoter en conséquence. Exact. Selon son feedback. Exact. Puis justement, souvent, je trouve que la science qualité, encore une fois, qui est restée à la waterfall, est comme ce goulot d'étranglement là, souvent, parce qu'on veut tout le temps 3-4 jours, une semaine, la régression une autre semaine, UAT une autre semaine. Ah, c'est... Finalement, c'est done, mais on va pouvoir mettre ça en prod dans deux mois. Oui. Fait que là, tu as le done, le done-done, puis le done-done-done. Le done-done-done. Almost done, but not yet. Fait qu'on travaille fort de juste avoir un done. Oui, exact. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Là, on part. On part. C'est fini le niaisage. OK. Je t'embauche comme coach QA agile. Oui. On est tanné des ballons de nec. On est tanné que c'est toujours Huguette qui est poignée avec tout le stock à tester à la fin de chaque sprint. On a même des items dans Backlog, c'est analyse, un item, dev, un deuxième item et le troisième item, c'est test. Moi, je pense que je vais démissionner. Pardonnez-moi, je quitte ce chose. Mais la première chose qu'on fait, c'est... Tu as même écrit « En tant que testeur, je veux que ça marche. » Non, non, non. Dis-moi que tu ne l'as pas vu pour vrai. En tant que développeur, oui. En tant que testeur, s'il y a des qui m'ont entendre, mais en tant que développeur, oui. Oui, non. Attends, je pense que je vais te décourager. Je pense que j'ai moi-même écrit des stories pour avoir des outils en place pour aider. Je pense que je les ai peut-être même commencé de même. C'est pour ça que j'ai quitté Schneider Electric. J'ai mis un petit assez. Je ne peux pas les convertir. On m'a regardé, les outils avec les besoins et les QA. Continue, excuse-moi. Je t'ai été embauché comme consultante, comme coach, comme toi, comme tu veux, comme Julie. Je t'ai né. Oui. La première chose qu'il faut... On parle avec. Je t'ouvre à tout, la dernière part, mon cash. OK. La première chose, honnêtement, c'est le terme que j'aime beaucoup, c'est partir une culture qualité. Souvent, quand on parle qualité, les gens associent tout de suite le mot test et tout ça. Puis là, il faut que ça devienne une culture. OK. Il faut que ça soit tout le monde, il faut qu'on embarque les devs, ce n'est plus juste une affaire d'un métier. Je pense que ça s'aligne un petit peu avec l'agilité où on veut que les membres QA fassent partie de l'équipe et que ce n'est pas un département à part. Déjà, tu m'inquiètes un peu. Je t'inquiète. Au prix qu'on paye les devs, je ne veux pas qu'ils se mettent à faire des tests. Oh non! Je pense qu'on va devoir t'exclure. Mes testeurs, on les paye en certificat cadeau chez Future Shop. C'était moi qui allais démissionner, je pense que ça allait être moins long que tu sortes de la salle. Bien, vous... Vous originez un peu, là. Oui, c'est vrai. Parce qu'on l'entend souvent, ça. Ça arrive encore aujourd'hui, en 2021, malheureusement. C'est pile-poil mon sujet de ce temps-là au travail. Oui. Pile-poil. Oui. D'accord. OK, mais regarde. Je suis quand même en mode écoute. OK. J'ai les bras ouverts, je t'écoute, je t'entends. OK. Parfait. Attends, c'est déjà pas top, là. Écoute, mettons. Finalement, bien... On congédie le coach. Oui, c'est ça. Elle n'est pas rentrée. Sinon, les premières choses qui me viennent en tête, il y a comme deux cultures maintenant dans l'assurance qualité puis l'agilité, c'est ce qu'on appelle le shift left, d'être en amont, de vraiment ce qui vient toucher, ce qu'on parlait un petit peu plus tôt avec la prévention, de ne pas attendre de trouver... Tu sais, dans le fond, le login, je le sais que je vais aller tester que si je ne mets pas de valeur ou si l'API est down, qu'est-ce qui va arriver puis tu n'y as pas pensé. Fait qu'on ne fait pas de magie spéciale. Les anomalies, c'est juste le... Bien, moi, je pensais que c'était pour faire ça puis toi, tu pensais que c'était pour faire autre chose puis tu n'as juste pas pensé à mon exemple aussi. Fait que le shift left, c'est vraiment cet exercice-là. Pardon. C'est vraiment cet exercice-là. Et justement, tu le dis, évidemment, il va y avoir des tests automatisés. Fait que là, il faut commencer à parler avec les développeurs aussi. Toute la culture de... Encore une fois, ce n'est pas juste le produit à la fin. Il y a la qualité du code. Il faut regarder. On ne veut pas vivre tout le temps des « refactors » non plus. Fait qu'il y a cette portion-là aussi qu'il faut inclure. Les développeurs, regardez tout ça. Il y a la maturité de la livraison. Tout ce qui s'est passé dans la cuisine, dans notre pizza, comment on a livré tout ça. Fait que tout ça... La maturité de la livraison. Oui. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Oui. D'évaluer le nombre de déploiements qu'une équipe peut faire. C'est quoi leur vitesse de pouvoir déployer? OK. Tu déploies combien d'échecs que tu as versus combien de déploiements avec succès que tu as. Tu sais, nous, des fois, on a commencé à mesurer ça à un moment donné où on est. Alors, tu vas faire un « nous dit » chez moi. Oui, si tu veux. Entre autres, avoir une prise de conscience sur le fait que nous, on est capable de faire deux déploiements par année seulement parce que... C'est ça, où sont les lacunes. C'est un peu comme le service à l'auto au McDo. Tu vas évaluer du moment où la personne de l'auto est arrivée, t'as payé la frite qu'il a eue dans son auto puis qu'il est parti. Tu sais, c'est d'évaluer un peu toute cette chaîne-là puis faire c'est où que ça nous fait mal présentement puis c'est où que ça prend du temps. Ils sont où les goulots d'étranglement, tout ça. Oui. Mathieu veut parler de Dr Strange maintenant. Non, je suis convaincu. Non, il n'y a pas l'enquête. J'ai vu dans tes yeux maintenant. Ce que tu as vu dans mes yeux, c'est que je pensais depuis le début qu'on parlait de pizza chez Pizzotte puis on est rendu chez McDo. Il y a de la pizza chez McDo? Il y a déjà eu de la pizza. Oui, mais c'est fini, je pense. Comment ça s'appelait? Merde. Pizza. Non, c'était le comédien déguisé en pizza. Le comédien déguisé. Je ne pensais pas que je nous amenais là. Je me souviens juste de la pub fantastique. C'est ça, c'est un comédien déguisé en pizza? Non, mais il y avait le mot pizza avec les deux Z, c'est les deux M du McDo. De McDo sur le côté. Sur le côté. C'était génial, ça. C'est vrai. Cossette? Probablement. Oui. Bravo, Cossette. Je ne sais pas. Fait que tu parlais shift left puis tu parlais, commençais à amener cette culture-là, travers, métrique, nombre de déploiements. Bref, tu as amené certains concepts. Oui, exactement. Puis évidemment, là-dedans, dans la perception de tout ça, pour aider à essayer d'aligner tout ça, souvent les pratiques qu'on entend régulièrement, c'est le fameux «triamy ghost », qui est un terme pour aligner les PO. Donc, l'aspect business, l'aspect développement et l'aspect test, qualité dans tout ça. Fait que souvent, d'avoir cette conversation-là en amont, bien, justement, ça fait ressortir les idées de chacun. C'est comme l'intelligence collective, finalement, de « OK, moi, je pensais que ça ferait ça, toi, non, tout ça. » Vraiment, trouver tous les exemples, c'était comme... Tu fais référence au niveau exemple du récit, les trois personnes, s'assoient ensemble, discutent de « ça va marcher comme ça, je vais tester ça de même, qu'est-ce qui me manque, puis pourquoi. » Oui, puis vraiment descendre jusqu'à se parler en exemple. OK. Puis là, dans le fond, tu me fais amener dans le BDD. OK. Souvent, le BDD, on entend que c'est comme une affaire de qualité. Fait que oui, ça touche la qualité, mais c'est pas l'équipe qualité qui amène ça. C'est vraiment une méthode de développement. Fait que ça aussi, ça vient... C'est pour ça qu'il y a de développement dans le nom. Behavior-driven development. Ah! C'est pas juste des kiwis qui font du cucumber, dans le fond, on the site, dans leur black box. T'es fort. Excuse-moi. Non, c'est correct, c'est correct. Fait que j'essaie de penser, là, où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Tu étais dans les trois amis gosses BDD. Tu étais dans le diagnostic de mon entreprise, bizarrement. Oui, c'est ça. Fait que tu as constaté que je suis mal à l'aise de demander à mes programmeurs que j'ai payé 120 000 par année, c'est pas plus, à se lancer à faire des tests. Je suis mal à l'aise du fait qu'on fait juste deux déploiements par année parce que notre environnement nous empêche d'en faire plus. Tu as aussi constaté que... Bien, je voulais challenger aussi, par exemple, parce que tes développeurs fassent... Tu sais, que tu dis, bien, je veux qu'ils fassent une autre feature au lieu de faire des tests et tout ça. Bien, tu sais, moi, j'irais jusqu'à challenger la vélocité vraiment de cette équipe-là. Parce que le nombre d'anomalies qui ressortent par après, bien, tu sais, souvent, c'est une des premières choses que je vais attendre. Oui, mais tu vas ralentir ma vélocité et tout ça. Mais dans le fond, est-ce que je la ralentis vraiment si le sprint d'après, tu prends X % de ton sprint à corriger des anomalies sur une story qui a techniquement été fini le sprint dernier, mais qui a finalement été pas fini parce que tu reviens faire... Faut faire du cherry pick pour le remettre sur l'autre incrément. Oui, tu sais... C'est pire que ça, même que si on continue à faire du développement, il y a encore plus de codes au-dessus de l'anomalie. Exact. Encore plus difficile à corriger. C'est pas vrai au refactoring du code à un moment donné, là, c'est ça? On peut pas faire du refactoring, on n'a pas d'essayant un temps. C'est trop disqué. Puis là, bien, à force de générer ces anomalies-là puis que ça prenne du temps, on finit par se mettre un processus de gestion puis de priorisation de ces bugs-là parce que ça a beau être un bug sur la story qu'on a livrée il y a 10 minutes, non, mais là, on est occupé à livrer la nouvelle story, fait que là, on fait un meeting pour prioriser ça puis éventuellement, on montre un backlog de ces bugs-là qui devient un monstre à gérer puis qu'on finit par juste... C'est là qu'Atlacine va créer Gira pour gérer les bugs et puis tranquillement, ça va être transformé en gestionnaire de backlog. OK, je commence à voir qu'il y aurait peut-être un retour sur l'investissement, mais c'est pas clair à 100 % encore dans ma tête. Ça serait quoi le retour sur l'investissement de demander à mon dev ou à ma dev de se lancer dans les tests? Hum... 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 Pas facile comme question. Je peux en essayer un. J'ai le goût de citer notre ami Félix-Antoine. C'est quoi son nom de famille déjà? Félix-Antoine. Bourbonnet. Bourbonnet. Qui sera à Gilles-Tour. Qui sera à Gilles-Tour? Il est toujours. Il est toujours. Je pense qu'il couche là. Puis ce que je peux dire, c'est qu'on peut même enlever la ville à Gilles-Tour, tu sais, Québec, Cherbourg... Aujourd'hui, oui. Ou Montréal. Non, mais il est à Gilles-Tour, toutes ses réponses. Oui, oui. En général, mais souvent, il l'approche... Il est seul à Vietnans, au Vietnans, par contre. Je ne sais pas. Toi, tu le sais, parce que tu étais là. Mais il va souvent dire que faire du testing, puis je vais aller plus loin que les tests unitaires là-dedans, mais je suis un développeur, le fait d'avoir un artefact qui est un test automatisé, par exemple, c'est un beau hasard. Ce qui est intéressant, c'est te forcer à faire une architecture qui est testable, qui va évoluer, qui va être maintenable, qui va être compréhensible, etc., etc. Fait que là, si j'avais le goût de répondre à ta question sur qu'est-ce que ça amène, ce retour sur l'investissement-là, je pense qu'à partir du moment où tu investis du temps pour que ton développeur participe aux Trois-Amigos, s'investisse de la culture de qualité qu'invoque Julie, je pense que la qualité de son code, c'est drôle, les mots ils suivent, elle parle de qualité depuis le début, va augmenter. Fait que ton produit, c'est des lignes de code, le body. Fait qu'il va juste être de meilleure qualité. Puis justement, si on va jusqu'à dans la pratique de BDD puis de faire du guérquine et d'automatiser en plus les guérquines parce que tout ça peut se faire individuellement et pas tout être fait ensemble. Mais si tu y vas jusqu'à la totale, bien justement, ça devrait amener une confiance au développeur. Fait qu'il y a quoi de mieux que... Ah, j'ai besoin d'aller faire un changement dans ce bout de code-là, puis là, je le comprends pas trop, je suis pas sûre, c'est un peu spaghettis. Lies les commentaires, c'est tout? Oui, oui, c'est ça, il y en a. La doc est sur Confluence. Ah oui. Et là, si t'as tout... Gidat de 32, last of date. Ou retrouve la story, qui a peut-être les infos dedans. On a tous gardé nos stories, on les a bien organisées. Fait que tu peux refaire le fil de tout ce qui s'est fait dans les 32 dernières années, c'est malade. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, dès que t'as les tests automatisés, justement le guérquine, tu te dis, bien OK, je me lance. Je pense que le if, c'est là qu'il est supposé d'aller. Je vais lancer mes tests, puis le test va me le dire. Si j'ai cassé quelque chose ou si j'ai pas compris que, oh, le champ est plus obligatoire, puis il devait l'être et tout ça. Fait que tu te souviens que tu vas pogner aussi une vitesse de ce côté-là aussi. Mais c'est sûr, c'est un investissement pour se rendre là. C'est pas du jour au lendemain que... Mais t'as utilisé le mot « sale » au tout début. Une question de culture. Et faire évoluer une culture vers autre chose. comme par exemple de dire que faire des tests, c'est du code. Ça fait partie du processus de développement. Ça se sépare pas. C'est dans le même repo, ça suit le même... Ça vient avec. Ça vient avec. C'est un bon point, Mathieu, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, les tests dans le même repo et tout ça. Fait que c'est souvent le fait d'utiliser un outil pour aller écrire ses codes tests. Ah, test rail. Test rail, ça, c'est... Oui, mais tu vois, nous, on a juste fait que les guérquines, on les écrit direct dans le Git. Tu sais, tu as ta branche. Là, c'est comme... Ça part avec le code. Là, oh, déjà là, une petite barrière de moins entre les outils, tout ça qui sépare les métiers. Fait que là, ça se parle un petit peu plus de ce côté-là. On commence à aller dans Sprinkler Techno. Oh, Pascal. Pascal, désolé. Pardonne-nous, Pascal. J'ai manqué un bout, là, mais... Parce qu'on a un podcast, un spin-off qui s'appelle le Sprinkler Techno, puis c'est vraiment où il parle de polymorphée, des méthodes virtuelles, peu de temps à la satellité. Wow, OK. Ce qui est drôle, ça a l'air impressionnant, mais il fait toujours le même exemple. Ah oui, depuis que je t'ai donné les codes en orienté objet en 2000. Mais oui. Ou le Procolator Matrix, du Bushing-Galliber. Ça, c'est quand tu essaies de faire de la mécanique. Oui, oui, oui. Oui, OK. Donc, on était en train d'essayer de répondre à la question « Il est où, mon retour sur investissement? Est-ce que la qualité ne soit pas juste une affaire de quelqu'un au bout de la chaîne qui s'en préoccupe, mais tout le monde? » Si je nous replace un peu dans le bout de conversation, Julie nous disait « Ça serait le fun, en maudit, que la qualité, ça parte en amont puis que tout le monde participe. » Toi, tu te dis, en tant que vieux bougon, « Ouais, mais les développeurs, ils coûtent cher. » Prouve-moi que ça va me servir à quelque chose. Si tu vas poser la question, « Qu'est-ce qui coûte plus cher? » Shipper quelque chose dans six mois... Qui marche. ... ou amener les développeurs à la fin du test puis qu'on shippe dans deux semaines. Fais le calcul, toi. Sors tes comptables, sors tes mesures d'impact et ainsi de suite. Puis toi, décide de regarder si ça coûte plus cher ou pas. Si tu dis « Ah non, finalement, je pense qu'on a un bon retour sur l'investissement de shipper à tous les deux semaines parce que A, B, C, D, versus à tous les six mois. » « Ouais, c'est pas fou ce que tu dis. » « On va l'essayer. » Il y a ça aussi. « To frame it as an experiment. » Donc, de dire « Je ne sais pas si c'est ça la bonne solution. » D'amener le développeur à faire des tests, c'est peut-être pas ça. Mais on va l'essayer pendant un trimestre. Puis on va aller chercher le buy-in des développeurs, puis des QA, puis les analystes aussi. Tout le monde. Puis les sprint planning, selon que des... Je pense que mes meilleurs amis, c'est mes score masters. Parce que? Bien, parce que dans... Tu sais, le score master qui veut vraiment voir la performance de son équipe maximale, optimale, tout ça, c'est les gens qui ont l'œil puis qui gardent cette synergie-là. Tu sais, combien de fois que... Il y a toujours la fameuse colonne « Ready for QA » dans le Jira. Ça aussi, on pourrait en parler tantôt. Puis là, tu sais, souvent dans l'équipe, c'est « Ouais, ouais, c'est dans la cour du QA. » On l'entend encore, malgré tout. Mais tu sais, d'avoir ton petit score master qui est aligné avec le QA puis qui dit « Là, quand il va y avoir du stock dans la colonne pour QA, puis que je vais dire... » « C'est qui qui a le temps de le prendre? » « Réponds pas. » C'est cool, ça. On verra. Ouais. Pour essayer de... Fait que c'est difficile de faire changer toute cette culture-là. Pendant des années, les devs ont eu la sécurité, le petit toutou, puis dire comme « Il y a un QA qui va checker mes affaires, je vais être correct. » Je peux me déresponsabiliser. C'est fantastique. Oui, c'est ça. Fait que de changer... Quand je dis culture, c'est de changer ça. Et autant chez des QA qui ont le mindset police. Non, c'est moi qui fais « Check, check, check » puis qui donne le bulletin à la fin. « Go, non, go. » On parle des développeurs, mais c'est des testeurs aussi qui sont comme « My precious. » Oui, vraiment. Puis « Non, je n'ai pas confiance. Je veux regarder de mes propres yeux avant de déployer. » C'est moi qui vais se faire taper dessus s'il y a un bug. Fait que c'est pas vrai que je vais faire confiance. Fait que ça, c'est vraiment les sécales de l'assurance qualité Waterfall qui est restée dans le mindset de l'agilité aux deux semaines. Puis de ce bout-là, corrigez-moi si vous ne l'observez pas, mais il me semble, j'observe encore aujourd'hui, ça ne peut pas être la personne qui a fait le code qui le teste. Parce que là, je ne sais pas, il doit avoir un conflit d'intérêts. C'est correct. Ça peut être un autre développeur. Dans certains environnements, tu n'as pas le choix. Vous ne pouvez pas être compliant, mais c'est rare. C'est très rare. Ça semble venir d'une époque où on faisait des contrôleurs de trucs nucléaires ou quelque chose comme ça. Ou des pièces avionniques. Ou des pièces avionniques. Oui, exact. Ou des... Ça fait partie exactement de ce que je demande à l'équipe de QA, c'est de dire, devenez des coachs et votre mandat numéro un, c'est que le développeur a confiance, quand il dit qu'il a terminé, qu'il a confiance dans son travail. Fait que juste de faire des affaires comme faire du pair testing, bien justement, là, on est dans Three Amigos, on a tout listé, on a tous les cas de test. Moi, j'appelle ça avoir les réponses à l'examen. C'est comme... C'est comme ça. Tu devrais plus d'avoir bien fort des bugs quand tu me dis que c'est... Tu devrais tomber dans les edge case puis c'est correct parce qu'on peut livrer quand même. C'est ce qu'on fait anyway aujourd'hui. Tu sais. Oui. Je trouve que vraiment la job d'un QA maintenant, c'est beaucoup faire ce coaching-là de redonner la confiance aux développeurs puis justement, le réflexe de tout le temps. Oui, mais je pense que j'ai tout checké, mais j'aimerais ça quand même. Tes yeux sont bons. Là, c'est une belle relation quand c'est rendu là. C'est cool. On a tous fait notre travail ensemble. Mais tu vois... Il y a quelque chose qui me turlupine. Je n'arrive pas à savoir quoi. Viens dans mon poste puis on va tester ensemble. Exactement. Et là, souvent de tomber dans le... Bien, tu sais quoi? Bien, d'ailleurs, ça donne confiance au QA parce que là, le QA fait... Ah, OK. Tu as tout testé ça parce que ça aussi, c'est une des grandes lacunes qu'il y a présentement. C'est à cause qu'on ne se parle pas. Même, il y a des équipes qui en ont des tests unitaires. Ça répond à des tests que l'équipe de QA ferait. Oui, mais on ne se le dit pas. On ne se le dit pas. Fait que nous, on ne le sait pas. On n'a pas confiance. Donc, on recommence les tests. Ça prend quatre jours, tout ça. Fait que là, « Ah, tu as testé ça. Tu as fait tel test. OK. Bon, bien, j'ai confiance. Puis tu sais quoi? Je n'en ferai pas plus de tests. Fait que go, leave. » Fait que ça, c'est une belle façon, une belle complicité de commencer à rechanger, réajuster ce positionnement-là. Une autre affaire qu'on a fait justement pour prouver, c'est qu'on a fait des métriques à la fin du sprint de prendre chacune des stories puis dire, OK, on les a toutes testées, mais combien d'anomalies on a vraiment trouvées sur chacune? OK. On faisait les blagues tantôt de nombre d'anomalies trouvées, mais on l'a fait. Et un des exemples, c'était une équipe, elle avait 15 stories et la QA, elle a tout noté de son côté. Puis là, elle avait 12 stories où ils ont trouvé zéro anomalie. Puis il y en a trois où ils en ont trouvé, mais c'était comme l'équivalent d'un nice to have, ça aurait été une P2, une P3 en production. Fait que là, elle est arrivée à la rétro. Elle était toute contente. Puis elle a montré à l'équipe, mais les devs, ils veulent tout le temps qu'on vérifie. Puis là, elle a fait, guys, lâchez prise. Il n'y a pas de problème. Notre conversation de tuer amigas, elle a effet. Elle a vraiment effet. Fait que ça, ça fait partie des outils que l'équipe utilise et que les gens peuvent utiliser pour essayer d'aider à... I like it. Let's try it. ... à donner cette confiance-là. Vu que tu l'amènes avec la métrique, peut-être que je paraphrase, corrige-moi, qui est sur, dans le fond, le nombre de stories qui passent à travers tout le cycle sans avoir eu de bug. Le story rejection. Exact. Je n'ai pas le choix. C'est probablement que tu es inspiré de là. Moi, souvent, j'utilise... C'est une petite vidéo qui est cool qui a été faite par Atlassian. Tantôt, t'as plugé Gira, mais qui est Kioway at Speed, qui est le journey qui a été vécu chez Atlassian. Essentiellement, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de ratio de Kioway dans l'entreprise, parce que le code base grossit toujours de plus en plus, puis on a vécu un peu le même problème dans une ancienne vie. Ils ont changé justement la posture du Kioway pour aller dans le sens où le décrit Julie. Dès le départ, ils ont mis en place cette métrique-là. Le nombre de stories qui passent sans avoir été rejetées. C'est la métrique qui les a guidées tout le long à savoir s'ils s'amélioreraient ou pas. C'est en six... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais en cinq ou six étapes de la mémoire, vidéo à regarder. C'est la vidéo... As-tu dit vidéo à regarder? Oui, vidéo à regarder. Oui, Quality at Speed. OK. C'est la vidéo qui a changé mon mindset puis qui m'a fait réaliser que, OK, on faisait du testing en waterfall, tout ça, puis il y a une chose qu'elle dit et que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je dis QA, ce n'est plus Quality Assurance, c'est Quality Assistance. Quality, I like it. Je trouve que ça vient tellement changer du mode police, vérification. On est là pour assister. Versus un QC, Quality Control. Oui, on est là pour les créer les tests auto, mais c'est pour l'équipe, c'est pour les développeurs, ce n'est pas des outils pour l'équipe de tests. Ça fait qu'on vous assiste à vous créer des choses pour que vous puissiez aller plus vite, pour que vous puissiez les virer avec confiance, tout ça. Ça fait que moi, j'adore ce terme-là dans la vidéo puis je l'utilise. Moi, c'est ça QA maintenant. Allez voir dans la description. Si je n'oublie pas de le mettre, allez voir dans la description. C'est un commentaire ou deux. Oui, c'est bon ça. C'est bon, je ne mettrai aucun lien puis je vais attendre d'avoir des commentaires. Wow. On s'aligne. On t'a-tu convaincu? Est-ce que... Vous m'avez convaincu de l'essayer. OK. Puis voir, émettre une hypothèse comme on vient de faire puis la confirmer ou l'infirmer après un trimestre je pense que c'est une bonne période pour le tester. Là, après ton trimestre, ça va aller super bien que tu vas vouloir passer aussi à ICD puis vraiment livrer aux X minutes, tout ça. Un genre de DevOps? Oui. Mettons. C'est quoi ça, DevOps? Ça, c'est des équipes qui incluent des devs et des ops, c'est ça? Ou c'est une équipe de ops qui sont déjà nommées DevOps? C'est une passion aussi. Si je fais de l'ironie, c'est une gang de gars d'infra qui s'appelle maintenant DevOps puis c'est de l'infra as code puis là, ils donnent des outils qui sont utilisés sommairement par peut-être du monde qui dev. Ou pas. Bon, OK. Désolé. J'ai enlevé ma casquette de quoi ironique mais vu que c'est cool maintenant, appelez ça DevOps. Ça sonne sexy en tout cas. Il y a même un nouveau terme qui est QA ops aussi. Continue. QA ops, devsec ops. Il y en a-tu des variantes? Bien, DevOps, DevOps et QA, c'est quoi le rapport, le lien? Bien, dans le fond, DevOps, bien, moi, c'est vraiment, je vais vraiment y aller avec le CICD quand je parle DevOps. Oui, effectivement, souvent on associe une équipe on a site là. Je suis totalement d'accord avec toi. Fait qu'on n'est pas sur Spreaker Techno. Fait que CI veut dire que CI veut dire on intègre. Continuous integration. Continuous integration. Et CD veut dire Continuous development. Déployment. Excusez. C'est déployment. Oui, excuse-moi. J'ai corrigé. Désolé. Mais non. On déploie en continu. Chaque story, on déploie. Exactement. On n'attend pas à la fin d'un split, franchement. Bien non, c'est ça. Fait que là, ça va super bien ton assurance qualité. Fait que là, tu veux pousser jusqu'à ce point-là. On déploie aux 10 minutes puis on est dans. C'est ça. L'avez-vous déjà vécu? Vécu quoi? Le 10, Célie? Non. Can't you use deployment? Oui. Moi, je suis là-dedans. Je suis beaucoup dans les grosses entreprises. Nous, on est là-dedans. Cool. Fait que nous, on prend des statistiques. On est entre 70 100 déploiements par sprint pour une dizaine d'équipes. Combien de déploiements par sprint? Bien, tu vois, ce sprint-ci qui finit demain, 70. Puis notre meilleur a été à 150. 150. Oui. Et la stabilité? Bien, on a des incidents aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, Facebook a crashé il y a. Oui, c'est ça. Solide, en plus. OK. Fait que DevOps, QA, un beau mariage. Oui. Oui. Mais là aussi, ça prend un gros changement de mindset. Je pense que DevOps, sans tout ce que parle Julie, arrêtez même d'en parler. Ça vaut même pas la peine. Fait de la conversation, je la dépose. On se reparlera dans deux ans. Bien oui. Bien oui. Solide. Y a-t-il des outils pour nous aider? Je vois que t'as mis outils ici. Ah, j'allais ailleurs, mais vas-y, outils. T'as allé ailleurs? Je l'avais noté pour un autre type de questions, machin, mais c'est pas grave. OK. Mais les outils disponibles, t'as qu'à faire? Pour faire quoi? Mais écoute, on va commencer avec... Pour faire du DevOps avec un mindset collaboratif avec Dev, QA, Testa, trois amigots. Mes tests plan, mes gogos, c'est là quelque part, on veut se parler. Tu parlais de ça tantôt. Oui. C'est quoi l'outil fantastique HP, quelque chose? Ah, c'était quoi l'outil? C'était dur dans mon temps, moi. Oui, non. Je suis t'amé. Très simple. Je suis t'amé. Je suis t'amé. Je vais te dire, je vais te dire, Mathieu, honnêtement, on s'éloigne de ce type d'outil-là, tu sais, justement, les test rails de ce monde puis de faire tout plein de plan de test et tout ça. On est tellement, là, mes dernières expériences, c'est vraiment, tu sais, CICD à fond, on commence le sprint dix minutes après, il y a une story, go, elle part en production. Fait que d'avoir des plans de test, tout doit être quand même assez automatisé, tu sais, de ce côté-là. Fait qu'après ça, les tests manuels, c'est ça. Tu sais, la stratégie, c'est de dire... C'est des études. Oui. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on regarde les cas de test puis là, on se dit, OK, si c'était une panne en production, est-ce que ça serait une panne dramatique ou c'est pas une panne dramatique? Fait que là, on essaie de dire une P1, OK, on veut les automatiser, eux autres. Fait que là, après ça, go, déploie, on le sait qu'on est couverts parce que si on repense en mode waterfall, encore une fois, je prenais trois semaines, un mois puis à la fin, je suis arrivée avec un beau rapport puis là, je disais, il nous reste 20 anomalies, mais tu sais quoi? C'est correct, qui sont mineurs, ça ne dérange pas. On peut déployer quand même. Allô, l'agilité d'aller amener ça au client rapidement, je t'ai pris un mois pour te dire que finalement, là, c'est correct de le faire. Fait que si on peut changer notre mindset et de faire en sorte de se mettre en place des outils, des stratégies pour que tout ce qui est P1 soit couvert, après, go, leave. Et tes outils préférés? Leave. Pour... Ces jours-ci, ça évolue rapidement ça aussi, là? Oui, si on parle d'automatisation, la grosse affaire présentement, c'est du Cypress, pas tout ce qui touche les tests fonctionnels. Ça fait quoi, Cypress? Oh, là, c'est un groupe de rap des années 90. C'est Cypressil. Excuse-ci. Bien, c'est venu beaucoup remplacer... Bien, remplacer. Beaucoup de gens qui utilisaient du Selenium et des choses comme ça... Selenium! Ah, OK. Oui, ça te parle un petit peu plus. Moi, oui. Oui, c'est ça. Fait que Cypress is the new Selenium, genre. Ah, bon, OK. tout ce qui entoure le test de composantes et tout ça. Bien, plus le test composantes et le test fonctionnel. Oui, oui, oui. Parce qu'on ne testait pas la logique avec ça habituellement. OK. Ce que je comprends, c'est tous les outils de documentation, suivi, gestion, blablabla, de mes tests planes qu'on peut connecter ou pas sur des tests automatisés. Tout, ça devient une espèce de méga bibliothèque de la mort qui tue. La complexité monte vite. Quand tu startes ça, juste les organiser, c'est les hosties. Oh, merde, tu seras bip au montage ou pas. C'est un bip retardé. C'est chien d'être retardé. C'est ça, ça, c'est qu'à moi. Je pensais que c'était un bip retardé. La ponctuation, c'est important. Le timing. Bref, c'est un peu un piège, ce que je comprends, d'essayer de prendre cette voie-là et d'y mettre beaucoup d'efforts puis on parlait de changement de culture puis de façon de faire puis etc. On est tellement dans la rapidité maintenant qu'on ne revient pas en arrière. Quand est-ce la dernière fois, tu as ressorti un plan de test puis que tu as dit, tu as pris la décision de ne pas faire tel test à ce moment-là ou tu as mis que tu l'as fait mais que dans le fond, on a un bug. Ça arrive une fois, je pense, en 86. puis là, la question qui vient après, c'est... Ah, t'as une bonne mémoire. Mais alors... So wild. OK. Ça sert à quoi? Ça va passer aux nouvelles puis ça, je le suis courant. Ça sert à quoi? T'sais... Oui, c'est vrai puis je l'ai faite puis j'ai été la première à exiger ça d'équipe pendant des années mais maintenant... Non, non, mais maintenant, tu fais un... What a waste. Oui, c'est une... She saw the lake. Oui. She saw the lake. Vraiment, vraiment. Fait que la discussion de chez Amigos, de bien lister les exemples, de sortir ça. Après, là, t'sais, écris les tests puis justement, si tu peux rentrer dans le BDD, le Gherkin pour que ça soit automatisé, là, c'est le top luxe, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui se lance de ce côté-là mais définitivement, là, c'est ça qui vient accélérer pour aller dans ton CIS-ID, justement. Cool. On parle-tu de Growing Agile et leur manifesto? Allons-en. Sure. Il est sur la table. Depuis tantôt, je le lis puis j'ai fait d'utiliser mes yeux rayon X. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on a quand même touché à quelques points, là. Est-ce que c'était encore pertinent si ça a été écrit il y a quand même on va dire six ans environ? Growing Agile, ça n'existe même plus aujourd'hui. Encore le site web, ça n'existe plus en tant que tel. Oui. Mais je trouvais ça intéressant comme outil de communication pour... Juste amener le mindset que tu parlais, pour moi, c'est bien véhiculé. On les prend-tu un par an juste pour le fun? C'est quoi la première valeur définie? La première valeur qu'ils disent, c'est de tester tout au long et pas juste à la fin. Je pense que c'est pas mal ce qu'on parle depuis je sais pas combien de minutes. qui a vendu celle-là. Chilton, t'as raison. C'est ça, je pense qu'on a parlé de plein d'affaires. Même tester en vente de coder en tant que tel. Même si le test est un code aussi. Mais oui. Nice. Mais là, qui qui teste le test? Le test. Le test, le test. Pour vrai, je l'ai déjà entendu. Sérieusement, à partir du moment où il y a un développeur qui crée un test, whatever le niveau, on pourrait jaser de pyramide de test ou pas, un qui fait oui, mais là, qui va tester le test? Le code qui va être testé par le test. Mais tu vois, c'est là aussi qu'on rentre dans le manque de confiance et tout le vieux mindset de ne pas avoir comme parlez-vous, sois rassuré, check le test avec. Mais tout ça fait en sorte aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais ça change aussi le rôle d'un QA. Un QA est en train de devenir de plus en plus technique. Je le vois, mon équipe, de plus en plus technique. Juste d'être capable d'écrire les guérquines dans le guide, de faire le pull request. On se rapproche maintenant de notre côté pour pouvoir livrer vraiment en CICD. Les tests, on n'a plus l'environnement QA. Wow! Quoi? Comment vous faites pour tester et être rassuré? Parce que c'est toujours c'est là qu'il n'y a rien qui bouge et on a le contrôle. Avec tout ton data dans ta BD QA qui est rentré et qui ne bouge plus. On teste en local, mais là, il faut que tu sois capable de monter ton local. Le métier du QA aussi en soi devient un petit peu plus technique. Ça change. Moi, je leur dis maintenant je ne pourrais pas vous remplacer. J'ai des idées pour vous autres, mais je ne pourrais pas vous remplacer hands-on par exemple. Je me sens désuète de ce côté-là. Le deuxième, c'est éviter les bugs au lieu des trouvés. Je pense qu'on en a parlé avec la prévention. Dans quel jeu, tu étais là. Avec un quality assistant, ce n'est plus un problème. Non. Avec ça. On l'a bien converti. C'est bon? Oui, j'écoute. Des fois. Le deuxième, tester la bonne compréhension plus que vérifier la fonctionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est intéressant. Ça, j'aime ça. Effectivement, on n'en a pas parlé. Puis, on rentre un petit peu dans les termes vérification et validation. Puis là, c'est quoi la différence de là aussi? Ce que je trouve, c'est que justement, les testeurs, tels qu'on les connaissait auparavant, vont vraiment être dans le check-check de chaque critère d'acceptation. mon bouton, il est-tu bleu? S'est-tu marqué le mot soumettre tel qu'a été demandé? Tout ça. Puis, on fait juste regarder que le dev a bien fait sa job. Mais le client, en bout de ligne, c'est-tu utile pour lui? Ça fonctionne-tu, cette affaire-là? On n'est pas loin du UAT, dans ce cas-là. Oui. En tout cas, moi, j'interprète vraiment d'avoir la chance de voir, mon utilisateur l'utiliserait comment? Puis, c'est-tu logique pour lui? Puis, au lieu de juste être sur la vérification de la partie prenante nous a demandé ça, puis oui, on a bien fait ça. Mais d'aller un petit peu above and beyond, là, tu sais. C'est intéressant. Puis, corrige-moi, celui-là, je l'interprète, je suis d'accord avec toi, je l'interprète aussi sur, tu sais, dans une discussion, exemple, de Trois Amigos, la posture, une fois de temps en temps, avec la personne qui est en Q&A, pour moi, ce serait le PO puis le dev qui sont en train de se jaser, de critères d'acceptation puis de patente comme ça, il y a-tu bien compris? Fait que, tu sais, inviter le dev à « Hey, peux-tu reformuler deux secondes, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il vient de te dire, buddy? Ça se matérialise comment? Ça, tu le testerais, tu sais, d'être en train de valider la compréhension et la sienne aussi, par le fait même, mais valider la compréhension d'un peu tout le monde là-dedans. On est-tu sans même maudite longueur d'onde, les gars? Puis? Oui. Bien, les test cases vont servir quoi à ça? Mais c'est là parce que si je te demande, Matt, on est-tu à la même longueur d'onde pour le login? Bien oui, la personne, elle se logue ou elle a un message d'erreur? Exact. On est d'accord, mais dans la subtilité des exemples. Fait que là, OK, si la personne, elle se logue puis qu'elle a accès au produit, c'est quoi les exemples qui viennent appuyer ce critère-là? OK, bien, un bon user, un bon mot de passe. Super. Bien, si on va dans l'autre qui est la personne, elle n'a pas accès au produit, ton premier réflexe, bien, il n'a pas rentré le bon mot de passe. Si l'API est down, c'est là, OK, on vient de trouver plein d'autres affaires, plein d'autres exemples qui viennent chercher plus de compréhension que juste, on a fait un login puis c'est check, check, check. Cool. Makes sense. I see it. Je l'achète aussi. Prochain, je suis tout d'accord. L'autre, c'est marqué « Construire le meilleur système plus que casser le système. » Je trouve que ça se chevauche un petit peu avec... Oui, ça rejoint l'autre avant. Oui, c'est ça. Éviter des bugs. Oui. Puis d'avoir la compréhension de tout le système, tu sais. Mais on pourrait même me revenir à... À l'entrée de jeu, tu disais « Je vais être payé au bonus au nombre de bugs que j'ai trouvés. » Je veux dire, là, tu reviens à la base. Non, non. On va toute la gang avoir un bonus si le système fait bien sa job, pas... Moi, je suis un Q. Parce qu'il y a encore ça, du monde qui sont payés au nombre de bugs qu'ils trouvent. Puis quand on engage pour avoir des firmes externes qui vont faire du testing, ça existe plein à Montréal. On est dans le chenoute, là, on va envoyer ça en testing à l'extérieur, peu importe où. Ils sont... Souvent, ils sont payés pour ouvrir au nombre de test cases qu'ils exécutent et au nombre de bugs qu'ils trouvent. On va se partir, c'est ça. Petite compagnie de testing. De testing. Puis là, c'est pas de QA, c'est vraiment de testing. Selon toute la définition, pendant le début, ils testent. Ils reçoivent une série de test cases, ils font... On fait ça une pièce de bug. On est loin de l'agilité, je pense. Oui, tout à fait. Puis là, on tombe un petit peu, peut-être aussi, dans le fameux « build the right thing » puis « build it right ». Oui, bien. Mais il y a aussi « build it the right way ». Il y a aussi toute l'infrastructure en arrière de ça. Ça supporte-tu ton système? Fait que là, si tu rentres dans Kubernetes puis tes pods puis t'en étais assez puis la performance et tout ça, pour moi, ça fait partie de le meilleur système, le meilleur produit. Encore une fois, c'est pas juste ta pizza finie. C'est tout le reste qui est caché en arrière, le faux. Tu peux en acheter un peu plus performant pour que ça cuit plus vite. On peut aller loin. Je la ramène, de la pizza. C'est correct. C'est une thématique de Trulon. Il y a une image de pizza à quelque part, je suis convaincu. Oui, OK, c'est bon. C'est Pilon, l'acteur qui faisait Donald Pilon la pizza. Ça, ça veut-tu dire qu'à un moment donné, tu ne m'écoutais plus parce que tout ce que tu faisais dans ta tête, c'est de chercher le nom. Pour ceux qui me connaissent, je peux avoir plusieurs hamsters en même temps dans ma tête, donc c'est Donald Pilon qui était en pizza. Ce n'est pas un gars normal. Je sais. Il est dans son ying. Il est dans son ying, il n'est pas juste dans son ying. Je suis joué avec une boule en même temps, donc je l'ai dit. Je vais juste la montrer. Non, non, mon pas de tableau. On est rendu au dernier. On est rendu au dernier. Oui, vas-y. Responsabilité de l'équipe sur la qualité plus que juste la responsabilité du testeur. Oui, on a commencé avec ça. Ils sont tous liés. Culture. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Moi, je trouve que, oui, c'est encore super approprié, ce manifeste-là. Je trouve ça intéressant d'utiliser, autant qu'on peut prendre les valeurs agiles et générer une discussion et blablabla avec ça qui est assez classique, mais tant avec les développeurs qu'avec les QA dans une équipe, juste s'amener ces cinq valeurs-là et en jasé, regarder ce qu'il s'est aujourd'hui, regarder les différences et sous une mini rétro, pas importe comment un atelier est là-dessus. Moi, je trouve, généralement, les discussions sont très cool. Est-ce qu'il y avait des principes sous-jacents ou si ça manque des valeurs? Il me semble que c'était juste des valeurs. Oui, c'était juste des valeurs. C'est des valeurs? Oui. Oui, tout à fait. Tu regardes en dessous pour voir s'il y avait d'autres autres? Oui, c'est ça. J'ai regardé. C'est une page noire. C'est censuré. Y a-tu comme 12 principes en dessous? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas parler de ça à l'agile-tour? Pas vraiment. Non? Ça sent le scoop. Non. Le scoop? Agile-tour. Agile-tour. Oui, oui. Je me sors de ma zone de confort. C'est déjà publié. Les conférences sont déjà annoncées. On ne brise pas de règles. Non, non. Mais oui, on a un scott. Un scoop? Un scott. Un scotch aussi. C'est un autre chose. Tu passes à l'agile-tour. Tu vas parler de quoi, l'agile-tour? Oui. On va parler justement des métriques qu'on peut apporter dans son équipe dans le cadre du CICD et comment amener un petit peu... une équipe dans cette direction-là et d'évaluer et de voir comment on peut avancer puis aller de plus en plus rapidement. Puis justement, ce n'est pas nécessairement juste les QA qui peuvent apporter des points dans cet angle-là. Ça peut toucher autant au PO ou au Scrum Master. Les devs aussi, il y a des choses qu'ils peuvent évaluer de leur côté. Tantôt, tu parlais d'outils. Si on est en train de regarder la maturité... Bien, pas la maturité de la livraison, mais plus la qualité du code. C'est un AirCloud, un typique pour les tests unitaires et tout ça. Fait que... Oui, on va parler justement sur les... Je vais parler de la pizza là aussi. La pizza, oui. C'est sûr. C'est sûr. C'est déjà dans les slides. Oui, les métriques. Est-ce que tu t'amuses à mettre en lumière des métriques utiles versus... Comment on appelle ça? Des vanity metrics? Vanity metrics. Oh! Qu'est-ce que c'est des vanity metrics? C'est une métrique qui sert à te faire sentir bien, mais qui ne te donne pas grand-chose. C'est comme la vélocité. Oui. On est bon. On a 322. So what? Ou 412 ou 9 pi. Je veux dire... OK. C'est des fois une métrique qu'on veut juste show way off pour le plaisir. Par vanité, en fait. OK. C'est intéressant. Il va falloir que je les réévalue, je pense, avec cet angle-là. Puis généralement, la réponse, comme dans tout, c'est un peu... Ça dépend. La vélocité, en soi, ce n'est pas nécessairement mal. Ça devient vaniteux quand... C'est la seule métrique. C'est la seule métrique. Ce n'est pas complémentaire à la d'autres. Ce n'est pas complémentaire avec la valeur d'affaires livrée. Je vais t'en partager une qu'on utilise. On peut évaluer tes métriques? Bien oui. On les juge. OK. Oui. Go for it. Je t'en donne une. Je t'en donne une. Vas-y, vas-y. Donc, évidemment... On va voter. Oh my. OK. C'est sérieux. Moi, je vais le faire comme aux Olympiques. C'est exactement ça. Un à 10. Un veut dire c'est fucking vanity. C'est juste pour que tu sois cute. Un, c'est pour avoir de la bombe. Un, la bombe. Puis 10. 10, ça veut dire c'est percutant. Ça va me permettre de prendre des bonnes décisions au bon moment par des bonnes personnes. OK. Ça va être solide. Je pense que je commence avec ma meilleure. Je ne sais pas que tu vas avoir un 10. Tu mets la barre. J'essaie d'influencer. Donc, le mindset de CICD livré rapidement et tout ça, là, évidemment, vient la crainte de j'ai plein d'incidents. OK. Puis là, on a dit c'est correct qu'on livrait quand même avec des anomalies auparavant. C'est juste qu'on avait pris deux semaines pour toutes les documenter puis qu'on soit safe au lieu de les amener aux clients. On fait juste changer ce mindset-là puis on dit OK, on a nos P1 sont en test automatisé. Go, livre. Le restant, on va faire un shift right. On n'a pas parlé. Un shift right. On va les tester sur la prod puis je vais te les sortir. Ces anomalies-là que je prenais trois semaines avant pour te les sortir. Je vais te les sortir mais elles sont déjà en prod. Mais c'est correct parce qu'on en livrait quand même. On va aller livrer les correctifs plus vite fait qu'au final, tout le monde est gagné. Pour évaluer tout ça, cette chaîne-là, évidemment, il va en avoir des P1. De temps en temps, il n'y a personne qui est parfaite. Facebook a traché, il y a. Oui, exactement. Oui, ça, c'est toute une P1. Donc, évidemment, la plupart des entreprises vont compter le nombre de pannes majeures qu'ils ont eues. Ils vont faire comme « Ah, on n'est pas bon, on a eu sept pannes, suspensi, tout ça. » Mais tu pourrais avoir sept pannes qui ont duré trois minutes chaque parce qu'on est tellement hot à détecter puis là, c'est pas long à corriger puis à redéployer parce que j'ai pas besoin de quatre jours pour tout tester puis manuellement, tout ça. Fait que d'évaluer cette chaîne-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure plus la durée de nos pannes plus que le nombre de pannes distinctes. Fait que si je comprends bien, exemple, tu vas donner cette métrique-là sur une base, mettons, mensuelle. Nous, on le fait, on fait une revue de fin de sprint sur tout ce qui touche les ups, vraiment les pannes. Après deux semaines, mettons, les boys, cette semaine, il y a eu 22 minutes de downtime. Yes, sir. Puis là, un petit trend, en général, on voit que ça monte ou ça descend. que ce soit un bug ou 42 bugs. Puis on fait les deux. On a gardé le chiffre pour démontrer justement. On a eu des sprints où on a eu trois bugs, mais on a été down 110 heures pendant le sprint. Tu sais, une panne, une affaire d'app, puis là, ça prend trois jours pour déployer l'app ou whatever, ou on n'a pas trouvé. Puis là, justement, ça a fait que on n'a pas trouvé, ça a été long à trouver. Pourquoi ça a été long à trouver? Parce qu'on n'a pas livré le code en petits morceaux. On a livré trois affaires en même temps. On aurait dû le livrer plus vite. Ça vient tout amener. Ça, ça serait la qualité métrique, ça. On a eu un bug. Il a duré quatre jours, mais il a eu un bug. Oui, c'est ça. Ça change. On l'a tout packagé. Vous voyez vraiment comment ça vient changer le mindset. Ça fait que je vous laisse faire le goye. Je pense que c'est solide le nombre de minutes de downtime à l'intérieur. Complémentaire au nombre de bugs. Je pense qu'on peut avoir les deux. Oui, exactement. Et probablement avec des trends, genre on a une tendance à la hausse, les boys. Il faudrait peut-être qu'on fasse attention à comment on déploie. Je ne sais pas quoi. Ça fait que c'est des métriques pour amener du dialogue à optimiser le cycle pour aller dans l'agilité et de dire, on veut livrer rapidement au client pour avoir son feedback. Puis dire, c'est qui qui a pris le plus de minutes sur les 22 pour faire crisser d'ordre. Exactement. Yes. Exactement. Enfin, je me sensais complétable. À la communauté agile de Montréal, inutile d'aller à la conférence de Julie. Elle a tout dévoilé. J'ai tout dévoilé. Parce que je lui ai dit avant le podcast, tu peux te dire n'importe quoi, ça ne va rien changer sur la participation à la conférence. En fait, c'est des teasers, si vous en voulez plus. Puis une autre, justement, je peux vous en partager une deuxième. Ça, c'est peut-être pas une dix, justement. Mais tantôt, j'en ai fait allusion sur évaluer le nombre de déploiements, mais le nombre de déploiements avec échec. Puis là, je parle de dev à QA, si vous avez ces environnements-là ou UAT ou des choses comme ça. De dire, OK, quand j'ai déployé sur QA, j'ai eu un fail, c'était un échec. Il y a un test à quelque part qui a passé. Ou sinon, juste un échec tout court. Nous, ce qu'on a eu comme exemple, c'est qu'on a réalisé que Jenkins, une fois sur quatre, tombait tout le temps dans un spin, puis c'était long, puis ça nous causait 35 minutes avant que ça puisse faire le déploiement. Bien, finalement, ce qu'on se rendait compte, c'est que, hey, nos outils, puis notre environnement n'est pas optimale. Alors, on a fait appel à l'équipe DevOps. Puis on a dit, hey, aidez-nous à améliorer ce côté-là. Mais tu vois, encore une fois, des outils pour essayer de se mesurer dans notre chaîne de montage, puis de voir comme, qu'est-ce qui... Parce qu'honnêtement, tout le monde le... Bien oui, on le sait, Jenkins, ou trois, quatre fois. C'est comme cordonnier malchaussé, puis on vient qu'on l'accepte comme ça. Mais quand tu as une métrique, puis là, on l'entend toujours la même excuse, un moment donné, c'est... Bien là, tu sais... C'est de chercher, d'identifier le chénon faible. Oui, oui. Là, on est dans du TOC, Theory of Contrains. Juste pour dire... On a Steve Tenden, à part ça. Qui va parler de TOC en masse. Hello, friends of Herbie. Il va dire ça en partant. Je te prépare mentalement. Cool. Fait que, bon, bref. OK. Est-ce que je t'ai fait oublier ce que tu voulais dire? J'ai complètement... Parfait, ça a fonctionné. J'ai complètement perdu mon temps. Là, je peux poser ma question. Vas-y. Non, je fais des blagues. Je fais des blagues. Ce que je voulais dire... Fait que, dans le fond, si je comprends bien, c'est... C'est parce que là, on essayait de trouver le pinpoint, mais la métrique en dessous de ça, c'est quoi? C'est quoi qu'on regarde? C'est quoi que t'exposes? C'est quoi qu'on expose? Mais la métrique, j'imagine, je suis dans ma revue de sprint aux deux semaines, il y a un graphique. J'ai fait 10 déploiements. OK. Il y en a 6 qui étaient en échec à chaque fois que je déployais sur QA, puis il y en a 4 qui ont passé. Pourquoi t'en as eu 6 en échec? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? C'est tout le temps des raisons différentes puis whatever. Oui, c'est ça exactement. À un moment donné, OK, arrête de la suivre cette métrique-là, mais... Fait que c'est le ratio de déploiement en échec versus déploiement successif. Réussi, là. Oui, exact. Comme les bas à Éric, là. OK. Les verts versus les rouges. Oui. Cool. Une troisième? Ah oui, donc. Une troisième. Juste deux secondes, j'ai le goût de me délicat sur quelque chose parce que tu m'as allumé avec celle-là. Oui. Dans une ancienne vie dont je vais taire laquelle de mes vies, les tests automatiques, parce que je parle de ta métrique, le nombre de déploiements qui s'est fait successful versus non, bien, c'était rendu normal que le déploiement fail parce qu'il failait 100 % du temps. Ta métrique, ça aurait été un flat 100 % toujours. à fail au point où il y avait... C'est consistant, c'est parfait. Oui, c'est consistant complètement, mais ce n'était pas pour toujours la même raison, ça aurait été trop facile. On l'aurait réglé, ça m'était le cas, au point où il y avait quelqu'un dans l'équipe de QA, puis avec un cycle à chaque jour parce que ça roule à chaque jour, ce build-là, qui rentrait, qui était dédié à trouver pourquoi ça avait failé, puis il rentrait plus tôt que tout le monde pour voir lequel des tests qu'il avait failé, lequel des services, etc., puis ça, il prenait sa journée à faire ça. Puis là, il raiseait pourquoi, puis là, comment, puis là, on repartait un autre cycle d'une autre journée. Fait qu'à tous les jours, sur une équipe de 10 personnes, chacun leur tour, parce que c'était un complexe et pas nécessairement agréable comme travail. Fait que la personne arrivait, moi, je suis on duty mercredi matin, fuck, j'arrive à 5h30, je check où ça a failé, pourquoi, comment, ah, c'est ce test-là qui a failé. Je vais le faire sauter pour aujourd'hui, je vais le faire exécuter le build parce que le test bidule a failé, mais il faille tout le temps celui-là ou pas, puis là, on repart la machine, puis ah, il est sa déployante en espérant peut-être que le build est passé pour genre 10 heures. À la fin, tous tes tests sont en commentaire, c'est pour ça que ça roule. Exact, là, exact. Ça m'a fait du bien, c'est un peu une forme de thérapie. Ça me fait plaisir. J'avais sur le cœur de lui. J'étais moi soulagé soudainement. Là, entre le temps, moi, j'ai pas été capable d'être bon comme toi, je cherchais une métrique, moi, pendant que tu parlais. Ou tu m'as écouté complètement. Moi, c'est Donald Pilon, c'est important. Je ne sais pas si il y a pas ça. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête rapidement, sans avoir à tricher puis à fouiller dans mes notes. As-tu une opinion sur la métrique de type test coverage ou code coverage? Les développeurs qui disent qu'on veut du test coverage à 82 %. Puis tu parles d'unitaire? Unitaire, oui. Oui. As-tu... Je la trouve difficile, honnêtement. Dans quel sens? Bien, c'est sûr que mon premier réflexe de QA est comme, bien, ça serait intéressant d'en avoir un strict minimum, là. Tu sais, je pense que... Puis on le voit dans nos conversations de... Quand on a listé tous nos cas de test, il y a plein de tests qui peuvent être couverts au niveau unitaire. Fait que c'est sûr que je m'attends à un pourcentage. Après ça, le fameux pourcentage exact, là, je dois avouer que j'ai pas... j'ai pas trouvé, là, de quoi, de vraiment précis. Par contre, une des métriques qu'on essaie de regarder pas aussi fréquemment qu'à chaque fin de sprint, mais mettons, au trimestre ou quelque chose, c'est un petit peu d'évaluer la pyramide de test. Évidemment, là, on le sait tous, on a passé du cône à crème glacée, qui était la pyramide inversée à une vraie pyramide avec tous ses différents niveaux. Mais d'évaluer cette pyramide de test-là puis faire comme... est-ce une même pyramide ou as-tu vraiment une tangente de ce côté-là? Puis tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qui peut venir aider. Tu vois, nous, on avait quand même... Parce que le temps que toute la culture se mette en place, c'est beaucoup de nouveaux termes, de nouvelles affaires à assimiler. Là, il y a du Kirkin, du BDD, de l'automatisation, du Cucumber, du Cypress, c'est tout ça. Là, c'est quoi un test unitaire? C'est quoi un test système? C'est quoi un test fonctionnel? C'est quoi un test end-to-end? Vous en avez fait une vision, tout ça. Fait qu'évidemment, des fois, au début, on met tout dans du end-to-end. Puis là, on commence à comprendre c'est quoi un test d'intégration. Puis là, on fait, ah, OK, finalement, ce test-là, il pourrait être à ce niveau-là. Fait que d'évaluer aussi cette pyramide de test-là vient aider. Oui, oui. Puis là, ça répond pas nécessairement à chercher à avoir. C'est quoi, Julie, ton pourcentage de tests unitaires que tu cherches à avoir? Pas nécessairement. Mais de l'évaluer dans cette pyramide-là puis faire, oui, j'ai plus de tests unitaires que des tests end-to-end, bien... J'ai eu cette réponse-là qu'Éric, il faut 82 %. Oui, Ça pourrait clairement être une vanity metric. Bien oui. Ça l'est souvent, en fait. Puis tu sais, on le voit défendre deux équipes. Nous, on a 85. Ah oui, nous, on a 88. On est bien meilleurs. On est plus haute que toi. C'est les bons tests. Puis tu sais, des fois, c'est du coverage pour du coverage. Et oui, aussi. Puis tu sais, si je le twist un peu différent, expérience vécue. Tu sais que Pascal va nous tuer, hein? En disant ça, parce qu'on dit que le coverage est... Bien, je dis pas qu'il n'y a pas un problème. Non, parce qu'on est dans du prickler tech pour ce qu'il y a. Ah OK, c'est pas grave. Mais où je trouve que ça a déjà été intéressant, c'est quand il y a une nouvelle équipe qui embarque sur du code qui appartenait... Imaginons que tu as deux équipes qui travaillent sur un système. Puis ils ont mis en place avec Julie plein, plein, plein de belles affaires. Puis là, il y a une troisième équipe qui arrive qui travaillait sur d'autres affaires, mais ils se joignent à ce produit-là. Je te vois bien, oui. Là, des fois, ça va s'injecter dans des DOD ou des trucs comme ça. Le coverage peut devenir simple et générer une belle discussion entre les équipes parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes pratiques à gauche et à droite, les mêmes sandales, les mêmes façons de faire, puis etc. Puis là, OK, attendez un petit peu. Oui, vous débarquez, vous autres, notre répo, justement, puis vous allez commencer à pousser du code. Ce serait le fun que vous honoriez un petit peu tout ce qui a été mis en place depuis là. En même temps, le coverage peut être intéressant. OK, on est à un certain standard. S'il vous plaît, on essaie de rester là. C'est un bel élément d'une DOD, par exemple. Donc, c'est un bon guide. Exact. Ici, on essaie de respecter un 80 %. Si tu ne le respectes pas, il faut que tu en parles avec l'équipe. Si tu te dis, mais on n'a pas un bon retour sur l'investissement en allant plus loin que 60 % pour ce type de... Pour ce classe-là, dans ce module-là, dans ce service-là. Et voici pourquoi. OK, je comprends. On va la garder à 50 % parce que si on monte à 52 %, ça va prendre trois mois pour pouvoir la tester. Exact. Puis là, tant qu'à être sur les tests, sur le sujet des tests auto, je repense au Éric du début qui m'a donné le mandat de venir évaluer sa compagnie. c'est ça. Ça va bien jusqu'à maintenant, c'est pas si pire. Oui, c'est pas si pire, de vendre des tests automatisés, ça aussi, c'est un investissement, ça coûte cher, tout ça. On a bien beau se parler de la belle pyramide, mais c'est du pelletage de nuages pour, si j'en parle à un gestionnaire, VP et tout ça. Mais ce que je trouve vraiment important des tests auto, puis je vais refaire une autre illusion cette fois-là, mais ça ne sera pas... Juste pour être sûr, quand tu testes auto, tu parles de tests unitaires? Toute la pyramide. Ah, l'automatisation en général. Peu importe, d'avoir des tests auto pour pouvoir aller vite, puis que tu n'as pas un QE qui a besoin d'avoir deux semaines et demie pour tout vérifier avant de déployer. Tu sais, pour moi, les tests auto, c'est comme avoir des freins sur un char. Tu veux aller vite, puis tu vas vite, parce que tu le sais que tu as la sécurité d'avoir les freins sur la voiture. C'est un article que j'avais lu, puis ça fait vraiment longtemps, fait que malheureusement, je n'ai pas la source et je m'excuse. Prends le crédit. C'est comme la pizza. Personne ne va savoir. Fait que pour moi, les tests auto, c'est un petit peu la même chose. C'est un investissement nécessaire pour que tu puisses y aller vers ton CICD puis te le livrer ou 10 minutes puis dire, on a un bug, mais OK, on va le corriger en X minutes puis ça va être en prod, ça ne sera pas long puis avec sécurité puis savoir que je n'ai pas répété trois, quatre affaires que je n'avais pas l'intention de casser. Puis, je ne sais pas pour vous, mais dans vos pratiques, les tests sous le maté, il y a une couple d'années, il y avait le débat, ça va-tu valoir la peine ou pas, etc. Tranquillement, je sens que ça diminue un peu, par contre. Qu'est-ce qui diminue, je ne suis pas sûr. Le débat sur est-ce que ça vaut la peine ou pas, patati patata. Par contre, là, je le vois plus, oui, mais les maintenir, ça va coûter cher. Je vois même, il y a des drôles de bruit, des... Je n'ai aucune idée. Une moto ou ton voisin d'en haut qui perd. Je n'ai pas de voisin en haut. C'est ça, la blague. Aucune idée. Mais c'est ça. Qu'est-ce que t'as mangé, Julie, coudonc? Absolument rien. Je ne suis pas sûr que ça va s'entendre à l'enregistrement. comment ça va coûter la maintenance de ces tests auto, puis là, ça devient tout un débat. Puis là, on parle de pyramide de tests, plein de patentes, mais c'est là que ça part un peu en couille. Puis des fois, les gens acceptent, non, on va avoir un test automatisé, mais on va le jeter après. Là, je pleure. Je pense que tu vas payer pour mettre des nouveaux freins sur ton char pour continuer à recouler. On avait juste besoin quand j'étais allé à Québec. Quand je reviens de Québec, j'ai besoin de freins. La côte du fleuve, c'est un peu plus haut, ça va me retenir. La réponse va être plate un peu. Ça revient de la culture. Ça revient au fait que la maintenance d'un test, ça fait partie du processus de création, de fonctionnalité ou de peu importe ce qu'on crée. Ça fait partie du code. Ça fait partie du code. Même titre que le code du temps qui fait... Dans ce changement de culture-là, ce qu'on entend beaucoup, c'est les tests auto. C'est pour que les QE disent si c'est beau ou non. C'est tellement pas ça. J'essaie de dire, c'est ton propre QE virtuel qui te souffle à l'oreille si ça va ou si ça va pas. Ça fait qu'il faut... C'est utile pour toi. C'est ton outil. Si je reviens encore à Quality Assistance, oui, c'est peut-être un QE auto qui a été embauché pour aider à faire l'autre partie de la pyramide de test. Mais en bout de ligne, c'est un outil qui a été construit pour que le dev, je me souviens, Matt, quand on a travaillé ensemble, il y avait toujours l'analogie de le joueur de football ou de rugby et il y avait le ballon en dessous et le ballon, c'est la story et il faut qu'il y ait... Le pitch-le à l'autre bord. Oui, c'est ça. Fait que le assistant, c'est ça. Je vais te donner des outils, je vais te créer des outils, mais c'est pour toi, le porteur du ballon, pour que tu te sentes en confiance et que tu fonces 100 000 à l'heure de ce côté-là. Je t'aime. Je ne veux plus que je quitte. J'ai des chandelles. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. QA, dans 10-20 ans. Hé, c'est moi qui voulais vous poser cette question-là. On est rendus là. Oui, 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 oui. C'est intéressant, ça, quand même, que tu... Vas-y. C'est moi qui vous la pose. Fait que là, on a passé la dernière... Je suis dans ma retraite, fait que je me manque encore. Moi aussi, mettons, dans 20... Oui, c'est ça. Je vais une mâche, moi dans 20 ans. On se calme, on se calme. Mais là, on a beaucoup parlé de la dernière heure, de comment le rôle a évolué, comment les QA, c'est un petit peu plus technique de plus en plus. On n'a pas parlé... Tantôt, tu as fait, disons, les tests auto, c'est un petit peu moins difficile à parler de ça. Écoute, avec tout le AI qui s'en vient du côté test, ça va être malade, intéressant, tout ça. Fait que je vous pose la question, dans 10, 20 ans, les QA, on a-t-il encore besoin sur des projets? Ils font quoi s'ils sont encore là? Oui. Je vais juste faire du pouce sur un peu le trend que tu dis depuis le début, la culture, etc. Pour moi, j'aurais le goût de faire le parallèle avec la fin du Chrome Master. Je fais référence à un de nos premiers épisodes. Avec Martin. Avec Martin. Martin Goyal. Dans 10-15 ans, je souhaiterais, puis là, je vais me faire lancer des roches, mais je le dis positivement, qu'on n'ait plus besoin. Vas-y. Qu'on n'ait plus besoin de QA. Non, mais cette culture-là est là au même titre que la culture agile, au même titre que la... On a redonné la confiance aux devs. Il n'y a plus de différence entre un QA et un dev. C'est juste une équipe qui a ces gens-là. Puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un gars qui arrive qui est un spécialiste là-dedans parce que lui, c'était son dada à l'université ou dans son ancienne vie d'être dans le qualité assistance. Puis il vient twister un peu différemment l'équipe, mais au même titre qu'il y a un coach agile ou un Scrum Master, c'est juste là. Puis ça se fait, puis c'est impliqué. Puis oui, il va y avoir de la nouvelle techno AI. On va peut-être aller encore plus faire des tests par le public. Peu importe, il va y avoir un mouvement de shift left, puis de shift right de l'autre côté, puis tout ça, puis tout ça, mais que c'est rendu inclus. Ça fait partie de la vie puis de la titre. Je repasse la poque qui sera pas long. Moi, je te regarde jouer là. Vas-y. Je me regarde jouer. Je refais référence... Je peux te coacher si je veux, si tu veux. Vas-y. OK, je te coache. OK, cool. Je ferais t'appeler très cher. Ça t'appeleras-tu? Je refais référence à... Comment tu te sens? Je vais te faire. Et si t'es un arbre... Le potentiel, le potentiel. Si t'es un arbre, comment répondrais-tu à cette question? Ou la baguette magique. OK, je reviens. Au début de Quality at Speed, les quelques premières secondes, ils font référence à un épisode de Star Trek dans lequel Capitaine Kirk, il me semble, passe dans le téléporteur puis il se divise en deux un méchant puis un gentil. Puis là, ils font référence en disant, c'est comme si à un moment donné dans l'évolution, le développeur était passé là-dedans puis on l'a splitté en kiwi versus développeur. Ah, mais Félix-Antoine, il y a une super story là-dessus. Lui aussi, il raconte bien ça. Oui, exactement. C'est la même story? Non, non, mais lui aussi, il fait toute l'évolution du développement et tout ça et comment à un moment donné... Ça s'est séparé. C'est ça, on a eu cette dépendance-là d'avoir un autre rôle qui est le QE. Oui, nous sommes passés de artisans. On fait tout, on fait la chasse au grand complet jusqu'à je fais juste la vis gauche. Je vais faire du pouce sur ton artisan puis je te promets que je repasse la POC. Après, il y avait une vidéo d'Uncle Bob à Agile Something Something il y a 4-5 ans où lui, il levait des signaux d'alarme parce qu'en termes justement de qualité puis de conscience professionnelle, on n'est pas toujours au top-top. Tu vas parler d'Uncle Bob, c'est rendu controversé. Oui, je le sais, mais là, c'est pas un white supremaciste back in the day. Non, mais ce qu'il disait essentiellement, c'est qu'au départ, les gens qui faisaient du code, je veux dire, c'était des physiciens ou des mathisiens ultra rationnels, très pointilleux et qui faisaient un bout de code. C'était complexe, mais c'était gros comme ça, les fonctionnalités. Puis maintenant, faire du code, ça peut être Joe Bean qui... Puis c'est correct, ça s'est démocratisé, mais aujourd'hui, ça s'est élargi beaucoup. Donc, on est passé d'un gars avec un super PhD, une tête grosse comme ça qui est ultra pointilleux et rationnelle à ma mère qui code quelque chose en Excel pour faire... Malgré les efforts de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Puis c'est une bonne chose, mais ce que ça fait aussi, c'est qu'à quelque part dans ce shift-là, on a fait la séparation des gentils Kirk et méchants Kirk. Oui. Je viens de faire la fin de ma vision sur 10-20 ans. Si je la résume en une phrase, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de débat sur ça coûte trop cher pour faire du Q&A à un développeur, c'est juste du monde qui font du logiciel. OK. Ça sonne plus comme un espoir qu'un souhait qu'une prévision. à un moment donné, il y a une phrase, il faut une boule de cristal devant nous. C'est pas, Éric? Moi, selon moi, 10-15-20 ans, on va peut-être s'approcher tranquillement du manifeste de thèse. Puisque nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Mais pense-y, Mathieu. Il y a un côté qui est peut-être pas tard qu'on faisait ça ensemble. Puis on a dit que ça fait 7-8 ans. En 2013, hein? Oui, c'est ça. Puis j'ai tendance à... J'observe des cycles de comportement. Il y a eu le cycle RUP. Tu me vas venir. Ça va bien, Alex. Ça, il y a eu les macroscopes, puis les P+, puis les Prince 2. Puis là, il y a eu le cycle d'agilité, de décomplexifier la patente. Là, il y a un autre cycle qui émerge depuis 3-4 ans. On retourne à du RUP avec des nouveaux noms. Donc, il y a ça aussi que je me dis, peut-être qu'à un moment donné, on va revenir à du waterfall-ish. Et qu'on va dire, mais là, il faut vraiment spécialiser les QA, les testeurs, parce que c'est rendu complexe. Il y a du AI là-dedans, puis tout. C'est juste les data scientists qui vont faire des tests. Donc, ça fait que... Oui. Mon souhait, c'est qu'on s'approche du manifeste de tests développés par Growing Agile. mes observations des 30 dernières années me disent... Je suis encore naïf et optimiste. Ils me disent qu'on... On a encore beaucoup de job à faire. Oui. À convaincre et à décomplexifier la patente, de réunir les gens pour les fameux trois amigots. C'est... Ça va être un effort perpétuel, je pense. La question était très large. Donc, l'état de l'industrie, mettons, dans 10 à 20 ans. Mais si on regarde l'état des compagnies qui font du bon logiciel aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de quoi? D'avoir, d'être dans ces valeurs-là, d'être... Je ne suis pas d'accord. Au nombre... Au nombre... Au nombre de candidats que je passe en entrevue, là... On n'est pas là. Pas du tout. T'es dans une petite boîte présentement, ça paraît. Pas du tout. On n'est tellement pas. On n'est tellement pas là non plus. Mais tu sais, je pense aux géants du logiciel. Tu sais, OK, oui, Facebook a vécu de la difficulté cette semaine, mais je pense qu'en termes d'agilité et en termes de... Ah, oui, oui. Je pense qu'ils sont beaucoup plus là. Mais le livre, le livre, « How Google test software » dans ma slide de culture qualité, c'est « The burden of quality lies on the person... » On the person writing the code. Tu sais, fait que oui, c'est ça. Exact. Je comprends que l'état des grosses entreprises qui... Comment dire? C'est une entreprise que le logiciel, c'est ton produit et c'est ta raison d'être. Je souhaite qu'on soit rendu... C'est drôle, je suis vraiment... J'ai la même opinion que vous deux. Je pense qu'on le voit. Je suis safe, hein? Oui, non, non, mais vraiment. Tu sais, le QA auto, il va devenir un développeur avec la conscience de faire ses tests et tout ça. Il gagne le même salaire ou plus, puis bravo, men. C'est ça, parce qu'effectivement, du côté QA, c'est une toute autre histoire. Puis je pense que... Fait que ça, c'est le côté... Mais le côté QA analyste, avec le chef left, on s'en va justement beaucoup plus en amont, donc plus avec le rôle d'analyste. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se métamorphiser? C'est dans le grand cercle de la vie, la différence entre un analyste puis un QA analyste. C'est ça, il va commencer de plus en plus. Fait qu'effectivement, de ce côté-là, mais où je me demande, est-ce qu'il n'y a peut-être pas des domaines, des spécialités, mettons, le militaire, la médecine, Tesla, de conduire les autos, qui va avoir quand même besoin de... testeur ou de QE ou de quelque chose. Là, on a été très focus, site web, application mobile, médias, e-commerce. C'est drôle, j'ai l'impression que... Ou c'est la qualité la plus critique. Oui. J'ai l'impression que c'est eux qui vont être les plus avancés. Je pense, oui. Parce qu'ils n'ont juste pas le choix. Je veux dire, tu fais du AI, les Tesla vont sortir un robot humanoïde, machin, bientôt. Je vais sortir un mémo préféré. OK. L'intentionnalité. Donc, si dans 15-20 ans, on prend le temps de considérer différentes options. Pas y aller de façon impulsive, le réflexe de dire, on va avoir un testeur à la fin. Parce que c'est la bonne... Ma croyance fondamentale est que nous, nous faites ça. On va faire ça. On a toujours fait ça. Mais que l'entreprise se fasse plutôt... On a-tu un testeur à la fin ou est-ce qu'on adopte une approche plus agile, for lack of a better word, et puis qu'on dit qu'on pense qu'on va avoir plus de dividendes à faire ça versus ça versus d'autres façons aussi peut-être, et qu'on prend une décision pour une période X selon le contexte, selon les technologies, selon les personnes disponibles, selon le mandat qu'on a entre les mains, et puis on va de l'avant. Donc, mon choix pour moi, c'est que c'est de l'intentionnalité. On choisit cette approche waterfall versus agile parce que selon nous, c'est le meilleur péris qu'on fait selon le contexte. Oui, c'est mon souhait. Chachette. Vas-y avec un oui et, là. Oui, oui, je vais avec un oui. C'est-tu parce que vous vous êtes trop astiné dans le dernier podcast que là, vous êtes tous d'accord? Oui, non, OK. On est pas mal d'accord dans les podcasts, honnêtement. On s'est pas poigné pas fort. Pas de temps. Dan Pink. Non, j'ai pas écouté de vidéos de Simon Sinek aujourd'hui. Non. Peut-être que t'as la disque. Oui, je suis d'accord avec l'intentionnalité. Puis j'ai l'impression que plus les choses avancent, plus les milieux, les domaines sont complexes, plus l'intentionnalité, j'espère qu'elle va faire un chiffre. Qu'elle soit imposée. Tu n'auras juste pas le choix. Tester du AI dans un contexte de tester à la fin, Christy, bonne chance. Il n'y a pas un humain sur Terre qui comprend pourquoi le AI répond à ça. Si t'as pas testé le flot complet, si t'es pas parti du... Je reprends tous tes principes. Est-ce que tu vas faire comment? T'auras pas une belle matrice de test quand je rentre ces inputs-là? C'est ça, les outputs. Si des inputs, il y en a 8 trillions puis ça fait telle action puis je ne sais pas pourquoi. Oui, je pense à des modèles d'apprentissage, si je me souviens bien, dans le AI. Exact, avec un gros réseau neuronal puis tout, c'est tout malade. Mais bref. T'es en dans HP, chose bien là. Truchemuche, oui. C'était Mercury Center dans le temps. Mercury Center! Je t'ai pas né. Oui, là. Je suis resté à HP Quality Center. Je ne vais pas reculer plus. HP Quality Center. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Julie. Merci à vous autres. Mettons, j'ai plein de questions encore là-dessus. Je te rejoins comment parce qu'on a fleuré plein de sujets mais j'ai besoin de plus. Tu n'as même pas de chat à pile de notes. Non, bien non. C'est mes secrets. C'était trop facile. C'est mes secrets. Mais comment je fais pour te rejoindre si j'ai des questions? Bien, sur LinkedIn. Oui, oui. Puis ne gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Je ne suis pas en mode méga influenceur mais de plus en plus, justement. Je me sors de ma zone de confort à Gilles Tour qui m'attend. Gilles Tour. Ça va être en ligne en plus. Oui, mais tu sais quoi? Je pense que j'aurais aimé mieux en personne. Oui. Avoir du feedback. J'aime ça. J'aime ça. Je vous sens. Je suis capable d'embarquer sur la vibe avec vous autres. Tout ça. Je pense que ce côté-là va être un petit peu... Tu vas pas mal parler tout seul pendant une heure, je pense. Ça, je m'en viens pas pire. Ça fait quand même un an et demi que je fais ça de la maison. Oui, avoir le feedback des gens pendant que tu parles, c'est quand même... Oui. Vous êtes deux, non? Vous êtes deux de la conférence? Non, je vais être toute seule. OK. Oui, je vais être toute seule. OK. Mais un gros merde. Puis, si jamais je suis intéressé, je peux assister à ta conférence au Agile Tour. Of course. C'est qui, l'Agile Tour? C'est le 17? 18? Nouvembre. 17, 18 fois. Moi, c'est le 17 novembre. Novembre? Oui. OK. Achetez vos billets. Tout à fait. Cool. Sinon, je peux aller sur LinkedIn, chercher Julie Papineau, faire « Hey, Julie, j'ai écouté ton truc, j'ai des questions, ta-ta-ta, t'as-tu cinq minutes? » Puis là, on se fait un lunch. Sinon, justement, avec Agile Montréal, il y a une communauté de pratiques de QA. Puis les gens peuvent se joindre là aussi. Beaucoup, on essaie d'avoir plein de sujets. Comment on fait nos stratégies de test maintenant en agilité? Comment on fait? Ça aussi, c'est une belle place. Vous allez me retrouver là aussi régulièrement. Puis c'est pas juste les QA qui viennent à ça. Souvent, il y a des PO, des Scamasters qui sont curieux. Comment je peux amener la discussion dans mon équipe? Fait qu'on vous attend là aussi. La qualité, ça concerne tout le monde. Oui, un souci de tous. Un souci de tous. Est-ce que c'est un autre métier où on fait la qualité, c'est la job de d'autres mondes? Après, le chirurgien, il ne fait pas « Bon! » Je suis plein à l'autre salle. J'ai ouvert, j'ai découpé, j'ai enlevé le coeur. À la limite, il va demander à quelqu'un d'autre de fermer. Oui, c'est ça. Le pilote automobile. Moi, je ferme mes yeux. Quelqu'un qui me dit de tourner. Le chauffeur d'autobus. Je m'entorche. Dans quel autre métier qu'il y a ça? Je ne sais pas. J'ai un pain et trois. Moi, je ne regarde pas, mais je... Regarde les gens qui nous regardent. Si vous avez des commentaires, des réactions violentes ou pas, n'hésitez pas à ajouter des commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre ou pas. Merci, Julie. Je te demande en là. Merci beaucoup, Julie. Merci encore. Bonne soirée. Bye. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021